Salut, aujourd'hui je vous montre une technique avec la résine cristal très sympathique. On va réaliser un sous-verre ou sous-bouteille avec des moules en silicone pour les gâteaux, la résine cristal, des capsules de champagne, un petit contenant conseillé en verre avec cette partie plate, la dosette, les bâtons et si vous êtes pas mal allergique, des gants que naturellement vous trouvez dans les kits avec les bâtons et la dosette. Si vous souhaitez faire des sous-plats, vous avez aussi des moules grands comme ça pour les gâteaux que vous trouvez dans les supermarchés. Mais pour la première fois, je vous conseille de rester sur quelque chose de petit. A savoir que la résine cristal, une fois bien sec, ça tient la chaleur. Mais vous pouvez poser des casseroles, des tasses de thé très chaudes, il n'y a aucun souci. Pour commencer, on va faire que la moitié de notre sous-verre. On ne va pas faire beaucoup de résine. On travaille très doucement pour ne pas mettre des boules d'air dans la résine cristal. Et naturellement, il faut bien dépoussiérer tout ce qu'on utilise. J'ai mis un carton en dessous du moule. Ça sert soit pour le transport, soit pour protéger notre support de travail. On voit que derrière la trace du bâton, il n'y a plus de lignes qui se forment. Je mélange encore quelques minutes pour être bien sûr. Et je vais verser ma résine. Chose importante, il faut travailler à l'envers. Ça veut dire que la partie droite de notre sous-verre, ça sera celle-là. Il faut penser tout à l'envers. C'est bon. On va utiliser le papier aluminium de cuisine pour couvrir et éviter qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans. Maintenant que c'est passé quelques heures, je vais vérifier ma résine. Alors, elle commence à s'endourcir. Je peux commencer à mettre mes capsules. N'oubliez pas, il faut les mettre à l'envers. Et bien vérifier dans les prochaines deux heures, que les capsules restent dans la position qu'on a. On recouvre pour la poussière et on vérifie régulièrement. Après un jour de séchage, notre résine, elle est bien dure. Surtout, pas élever la moitié de la partie. Autrement, on va mettre l'air entre le moule et la résine. On ne touche pas jusqu'à la fin et on va en refaire pour finir notre sous-verbe. Toujours, on mélange doucement, jusqu'à ce que, derrière le bâton, on ne voit plus de traces. Notre résine, elle est maintenant prête. C'est pour ça que le conteniteur en verre, c'est vraiment très pratique. On va doucement la verser dans les capsules, parce que c'est joli qu'il y en a juste le minimum, pas plus. Il ne faut pas oublier non plus que la résine, ça rétrécit un millimètre à peu près. On va l'aider un petit peu. Voilà, ça n'empêche pas que si on a besoin, on peut encore rajouter. Après 24 heures, on peut vérifier et démouler notre résine. On vérifie toujours qu'elle soit bien sec. C'est pour ça qu'on a besoin de moules en silicone. Et voilà le résultat. Et on laisse quand même sécher encore comme ça. Voilà, ou comme ça, parce que c'est la partie à l'extérieur la moins sec. Et voilà aussi. On laisse encore du temps comme ça. Et si les bords sont un petit peu élevés, vous pouvez les poncer avec du papier ponce. Voilà, parce qu'en fait la résine est rétrécit un millimètre. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501